Bonjour à tous, Jean-David Naud pour Radio Volontarisme, Radio avec l'image, maintenant c'est le progrès. Alors, je fais cet article pour... Cet article, ça commence bien... Non, je fais cette vidéo, c'est une vidéo, il y a de l'image et ça bouge, et en plus il y a du son. Donc je fais cette vidéo pour commenter un article du Monde qu'on m'a transmis, un article du Monde qui concerne le petit tract que j'ai distribué là, où on voit un peu ce qu'on nous prend en impôt sur quelques exemples précis, et où au verso, on trouve un petit blabla explicatif dont l'argument principal est que l'Etat est incapable de dépenser l'argent correctement. Et d'ailleurs que ça se voit, je veux dire, c'est un constat, on voit bien que les services publics marchent tous de plus en plus mal, il n'y en a pas un qui marche de mieux en mieux. Mais je reviendrai là-dessus. Donc, cet article est intitulé « Gilets jaunes, la mauvaise foi d'un tract qui dénonce ce que l'Etat prend, mais oublie ce qu'il redistribue, il y a un petit chapeau qui va avec, le tract viral conspue le montant des taxes et des cotisations au prix d'un raisonnement très réducteur. » « Réducteur ? Comment ça ? » Donc on va voir ça. Effectivement, c'est vrai que mon tract a été pas mal diffusé. C'est vraiment une surprise, et ça continue. Il y a eu plus de 150 000 partages sur Facebook. Je trouve ça... Moi, je suis le premier étonné. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que ça resterait confidentiel autour de chez moi en Touraine. Et en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout. Je veux dire, ça a parlé aux gens, ils l'ont partagé, et c'est bien. Et ensuite, derrière, il y a 20 minutes qu'il a repartagé, et qui a continué à me faire ma pub, en fait, et à faire passer le message qu'on est extrêmement, lourdement taxés en France. Et maintenant, c'est le monde qui s'y met. Donc, merci le monde, pour commencer. D'ailleurs, je vais commencer par un remerciement. Merci de transmettre cette information, comme quoi on est taxés à des hauteurs démentielles en France. Et même donner des précisions. Parce qu'en définitive, je veux dire, leur article du déconnexe... J'ai dit déconnexe ou décodex ? C'est déconnexe avec un D comme Delta, pas avec un N comme Novembre. Il ne faut pas se tromper. Donc, cet article, je veux dire, il va préciser beaucoup de choses. Alors, même s'il est lui-même... Alors, il m'accuse de mauvaise foi. Mais je ne pense pas être de mauvaise foi, et je pense l'avoir prouvé dans la vidéo précédente en réponse à 20 minutes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je dis une connerie, je corrige derrière, et j'adapte. Bon, maintenant, je ne peux pas modifier, évidemment, les tracts qui ont déjà été distribués ou imprimés. Ça, c'est impossible. Donc, je ne peux pas le faire, je ne suis pas magicien. Mais, au moins, je peux rétablir, effectivement, je peux rétablir un peu de précision, un peu de vérité, par le biais de ces vidéos. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, eux, ils m'accusent de mauvaise foi, mais je pense, j'ai envie de dire comme les enfants, c'est celui qui dit qui y est, et puis on va voir que ce n'est pas complètement faux. Donc, je vais commenter leur article, et je vais donner des arguments, quoi. Et puis on va voir à quoi s'en tenir, on va voir qui est vraiment de mauvaise foi dans cette histoire. Donc, l'argument principal du monde, ah oui, aussi, précisément, je vais mettre, regardez dans la description de la vidéo, il y aura le lien vers l'article complet. Je ne vais pas lire l'article au complet, ça n'a vraiment pas de sens, donc je ne vais pas le faire, mais je vais mettre le lien pour ceux qui ont envie de s'infliger ça, c'est-à-dire de lire le truc de A à Z, et puis, évidemment, de se faire leur propre idée, si je ne les convainc pas, ce qui est tout à fait possible. Donc, je mettrai ce lien-là, et vous pourrez constater que l'argument principal dans cet article, c'est, oui, bon, d'accord, Jean-David Nau n'est pas un menteur, il y a beaucoup de taxes en France, mais ces taxes, elles servent à financer des tas de trucs qui sont super bien, comme les services publics, les routes, les hôpitaux, les machins, en gros, tous les trucs que l'État fabrique. Donc, on va voir tout ça. Donc, c'est parti. On commence par les carburants. La partie sur les carburants, ils disent « Des chiffres parfois justes, parfois trompeurs. Les carburants taxés à 60%, c'est vrai, mais... » Et effectivement, c'est vrai. Donc, ils n'ont rien à dire là-dessus. Ils en font quand même deux paragraphes pour expliquer que les 60% de taxes vont servir à financer tout un tas de trucs et de machins. Et utile de détailler ça. Évidemment, on sait tous que lorsque l'État nous prend du pognon, il va en faire quelque chose. Je veux dire, ça n'a pas que partir dans les poches des ministres, des hauts fonctionnaires ou je ne sais pas quoi. Je veux dire, évidemment, tout le monde sait que l'État fabrique des trucs qui existent et dont les gens se servent. Je veux dire, et m'accuser de mauvaise foi là-dessus, c'est quand même un peu fort de café puisque au verso du tract, c'est précisément ce que j'écris. J'écris au verso du tract que l'État prend du pognon et le réutilise pour organiser tout un tas de services. Des services de merde qui coûtent une blinde et qui marchent de moins en moins bien. Mais quelque chose me dit que soit le monde n'est pas allé regarder mon tract dans l'intégralité, ils n'ont pas allé lire le verso, ou alors ils l'ont fait et ils l'ont sciemment ignoré puisque la photo qui circule, c'est que le recto, celle avec les diagrammes, sans le blabla explicatif derrière. Ce qui est possible aussi. Donc c'est... Si j'étais un tout petit peu... Je ne sais pas, un tout petit peu teinté de paranoïa, je serais peut-être censé dire que c'est une manip. C'est-à-dire que plutôt que de remontrer... Justement, moi, il me semblait que le journalisme, c'était aussi l'art de recontextualiser l'information et d'essayer de montrer justement ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, plutôt que de montrer uniquement le... Voilà, de serrer le cadre sur le détail où on voit par exemple l'homme qui se percutait par une voiture, mais de l'élargir et de voir que, en fait, cet homme, il se percutait par une voiture peut-être parce qu'il a traversé au rouge, j'en sais rien. Mais là, ils ne le font pas. Ils ne le font pas avec mon tract. C'est assez curieux, alors que pourtant, ils avaient toutes les sources disponibles, notamment le tract en HD. Ce n'est pas très compliqué de le retrouver sur Facebook. Ce n'est pas très compliqué d'aller lire ce blabla explicatif. Mais là, ils ne l'ont pas fait. Et là, ils m'accusent de mauvaise foi et d'oublier s'il y a mort cela. Alors que non, c'est exactement l'inverse. Si on lit le verso de mon tract, on constate que, justement, c'est aussi également mon argument central. C'est-à-dire que tout ce pognon qui part en taxe, on sait que l'État va le réutiliser, le réinjecter ou réorganiser des pans entiers de l'économie avec, voire monter des services de A à Z avec, et on voit que ça ne fonctionne pas. Bref, sans en dire plus, je pense que là-dessus, l'article n'est pas parfaitement honnête. Ils auraient pu faire largement mieux. Passons à la suite. Bon, la partie sur les carburants étant vue, on peut passer à la partie suivante qui est sur les salaires. Donc là-dessus, ils n'ont pas grand-chose à dire parce que c'est vrai. En fait, même, c'est un peu pire que ça. C'est-à-dire que le vrai salaire pour un net à 1 700 balles est plutôt proche des 3 000 que des 2 800. Donc bon, l'ordre de grandeur, c'est quand même à peu près ça. Mais ça, je l'ai découvert, évidemment, déjà grâce à l'article de 20 minutes et il y a aussi également un commentateur qui a lancé le débat sur cette question dans la vidéo précédente. Donc, je suis allé vérifier, effectivement, la réalité est un petit peu pire. Donc, c'est... En regardant des fiches de paye, effectivement, je suis tombé sur des 3 000... Enfin, voilà, pour un 1 700, je serai arrivé à des valeurs qui iraient entre 3 000 et 3 400. Après, bon, j'imagine que sur les CDI, il doit aussi y avoir pas mal de cas particuliers. Donc, ce qui fait que peut-être ces valeurs peuvent varier un petit peu. Mais à la fin, ce qu'on voit, c'est qu'il y a au minimum 40 % de votre salaire qui part en taxe. Et ça, c'est l'argument. Et là-dessus, ils n'ont pas grand-chose à dire. Alors, comme ils n'ont rien à dire, mais qu'ils devaient quand même remplir la page, ils ont fait un long développement de pinaillerie sur cette histoire pour dire, ah non, ce n'est pas tout à fait exact. Et puis, il y a aussi des différences. C'est-à-dire que les SMIC sont un peu moins taxés, etc. Donc, ils font ça. Ils n'ont pas grand-chose à dire. Mais en définitive, ils me donnent raison. Voilà. Ensuite, sur la partie médecine. Sur la partie médecine. Ça, c'est la partie, là, je suis obligé de le confesser, encore une fois, c'est la partie faible du tract. Parce que, effectivement, j'étais mal informé là-dessus. Donc, je vais, encore une fois, faire un mande honorable. Et puis, expliquer que, déjà, un, je l'ai fait en toute bonne foi. Je pensais vraiment que c'était le cas. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires des médecins était fait via les paiements des patients sur la consultation à 25 balles. Et en vérité, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que des médecins m'ont répondu sur Facebook. Et m'ont fait des exposés extrêmement complets, extrêmement détaillés sur leur fiscalité. Et c'est abominable. C'est inimaginable de complexité. Et de complications, ça a l'air d'être un enfer. Je me dis, en fait, c'est terrible. Parce que ces gens qui sont médecins ont aussi, manifestement, des capacités à sortir de labyrinthe aussi complexe que cela. Avec des monstres déguisés en ursaf un peu partout. Enfin, c'est horrible. C'est, bon, la conclusion, c'est que j'ai peut-être eu tort, probablement eu tort de faire ce diagramme-là. Puisque, bon, effectivement, il est parfaitement inexact. Mais quand même, quand même, ces médecins m'ont confirmé qu'ils étaient taxés en moyenne. Évidemment, en moyenne, parce qu'il n'y a que des cas particuliers, beaucoup d'exceptions. Mais en moyenne, la taxation des médecins serait environ de 55% sur le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires ne vient pas que des paiements, des consultations. Il vient également de l'ACPAM et d'autres endroits. Enfin, bon, il y a du pognon qui fait des allers-retours dans tous les sens. C'est un labyrinthe, ce truc. Ensuite, ah, voilà, la planche à billets, c'est toujours le sujet le plus intéressant. Et c'est toujours le sujet qui est le moins bien compris, d'ailleurs, par ces journalistes. Mais bon, pas que par les journalistes, malheureusement. Alors que ça ne me paraît pas si compliqué, en fait. Donc, je vais rester un peu de temps sur cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, là, pour le coup, je vais lire leur paragraphe intégralement. Et je vais le discuter un peu plus longuement que pour les autres. Donc, c'est parti. Un raisonnement simpliste sur la planche à billets. Le tract affirme de manière assez confuse que l'État volerait l'argent au contribuable en créant de la monnaie. Il faut d'abord préciser que la politique monétaire de la zone euro est définie au niveau de la Banque Centrale Européenne, dont dépend la Banque de France. Mais c'est surtout le raisonnement qui pose problème. En fait, le tract accuse l'État ou l'Europe d'être responsables de l'inflation. C'est-à-dire du fait que les prix augmentent généralement année après année. Et donc, pour simplifier qu'un billet de 10 euros aura moins de valeur dans 10 ans qu'aujourd'hui. Sauf que la création de monnaie n'est pas le seul paramètre en jeu dans l'inflation. Quant à parler de vol, ça n'a guère de sens. Par ailleurs, les institutions européennes jouent un rôle protecteur de l'épargne des contribuables, puisqu'elles garantissent les dépôts bancaires des contribuables de jusqu'à 100 000 euros en cas de crise financière. Voilà. Donc là, il y a énormément de choses à dire. Bon, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. La première, c'est qu'il y a pas mal de mépris dans ce paragraphe. Oui, parce qu'un raisonnement simpliste et affirmé de manière confuse, ce ne sont pas des arguments, ce sont des insultes, surtout lorsqu'on arrive à prouver ni l'un ni l'autre. Donc, on va discuter ça et peut-être même un peu aussi décoder le décodex, vous voyez. Donc, première chose, il nous explique la création monétaire, et la politique monétaire, pardon, qui est le fait de la BCE dont dépend la Banque de France. Donc ça, c'est vrai, mais il faudrait peut-être ajouter que la BCE, c'est bien une créature de l'État, et la Banque de France aussi. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo de réponse à 20 minutes, la BCE, c'est une créature de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une créature des États. Et tout ça, c'est financé avec quoi ? Avec l'impôt des Européens, en définitive. La Banque de France, c'est exactement la même chose, sauf qu'on saute une étape, elle dépend directement de l'État français, elle est, même si la loi dit le contraire, on s'en fout, je veux dire, elle est quand même financée par les impôts des Européens. Et, en définitive, lorsque la BCE ou la BCE prend une décision, la chaîne des responsabilités remonte, évidemment, jusqu'à l'État, puisque ces institutions-là ont été fondées par l'impôt des citoyens. Ensuite, il se lance dans un développement sur l'inflation, pour dire que la création monétaire, ce n'est pas le seul vecteur d'inflation, il y a aussi d'autres facteurs, ce qui est vrai, d'ailleurs. Mais bon, moi, je n'ai jamais dit le contraire sur mon tract, je vais parler seulement de la création monétaire par les Banques de France. C'est vrai que j'aurais pu également parler des autres facteurs. Mais bon, c'est un petit bout de papier, c'est du A5, et je n'avais pas distribué des annuaires. Donc, j'ai à un moment donné dû faire un choix, vous voyez ? Donc, maintenant, là, on est en vidéo, on a un peu plus de temps, donc je vais également parler de cet autre facteur dont le journaliste du Monde ne parle pas. Et c'est là qu'on décolle le décodex. Donc, un autre facteur de création monétaire et donc d'inflation, c'est simplement ce qu'on appelle la réserve fractionnaire. C'est-à-dire, pour le coup, ce n'est pas l'État, enfin, oui, non, ce n'est pas l'État, ce sont les banques. Ce sont les banques qui prêtent de l'argent qu'elles n'ont pas. C'est tout ce que ça veut dire, réserve fractionnaire. C'est-à-dire qu'ils prêtent plus d'argent qu'ils n'ont dans leur coffre. Cet argent, il circule dans l'économie, et il y a exactement le même effet que la monnaie imprimée par les banques centrales. Et, bon, alors évidemment, ce truc-là, c'est aussi possible parce que l'État les protège. C'est-à-dire que lorsque les banques... Enfin, voilà, une banque qui arrive en faillite, en général, là, ces dernières années, la règle, ça a l'air d'être que les citoyens la renflouent avec les impôts. C'est la règle du trop gros pour mourir. Too big to fail, en anglais. Et ça, c'est pas bien, évidemment. Puisque les entreprises qui sont... Les entreprises en faillite doivent faire faillite et ne doivent pas être financées par les gens qui sont ni leurs clients, ni... qui n'ont aucun rapport avec ce truc-là. Je veux dire, c'est complètement fou de cette histoire-là. Moi, quand je suis en faillite, il n'y a personne qui me rembourse. Bon, maintenant, il y a la partie que je préfère, qui est cette phrase. « Quand t'as parlé de vol, cela n'a guère de sens ». Alors ça, dominez quoi, c'est pas un argument. Et c'en est d'autant moins un que c'est absolument pas développé. Je veux dire, là, le décodex ne décode rien du tout. Donc c'est moi qui veux le faire. Je vais décoder encore une fois le décodex. Donc comment montrer que c'est du vol ? Ben, c'est que simplement, celui qui crée de la fausse monnaie, il fait croire aux autres qu'il a de l'argent alors qu'il n'en a pas. Il va s'acheter des vrais trucs avec cet argent à des gens qui vont lui transférer des biens, des services, n'importe quoi. Et à terme, cet argent-là, il va circuler dans l'économie. Or, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'une nouvelle masse monétaire arrive dans l'économie, ben ça, on l'a vu, et même le journaliste du Monde est d'accord avec moi, il est d'accord avec moi pour dire que ça fait monter les prix. Donc maintenant, comment est-ce que c'est perçu ? Je veux dire, qui profite de ce truc-là ? C'est évidemment le mec qui est proche de la source de la nouvelle monnaie, c'est-à-dire le créateur, et la personne à qui il va donner cette nouvelle monnaie en échange de biens ou de services. Ces gens-là, ils s'enrichissent. C'est-à-dire que le premier, il récupère des trucs matériels, et l'autre, il récupère des liasses de billets, qu'il pourra réinjecter derrière pour acheter d'autres trucs, des vrais trucs. Maintenant, ceux qui sont loin de cette source de la nouvelle monnaie, qu'est-ce qu'ils vont voir ? Ils vont seulement voir les prix augmentés. Et ils vont uniquement voir qu'avec la même somme, ils pourront s'acheter moins de trucs au bout d'un certain temps. Au bout de, je ne sais pas, un mois, un an, ce genre de choses. Et oui, c'est bien un vol. C'est un transfert de richesse qui s'opère entre les gens qui sont loin de cette source de nouvelle monnaie, vers ceux qui en sont proches. Celui qui crée de la nouvelle monnaie, il le fait pour s'accaparer des vrais biens. Il va s'acheter des iPhones 10, des machins, des biens, des services, des trucs qui existent. Et tous les autres, ils verront les prix de tous ces objets, de tous les biens de consommation, augmenter. Donc c'est bien du vol. C'est un vol un petit peu indirect. Ça a l'air complètement invisible parce qu'on a du mal à cerner le coupable, ni le point de départ de ce vol-là, mais c'en est un. Donc voilà pour cette partie. Pour plus de précisions, je vous encourage à aller visionner une petite vidéo que j'ai commise qui s'appelle « La création monétaire en 4 minutes », c'est sur ma chaîne. Ça ne dure pas très longtemps, c'est très clair. Il y a même des petits dessins qui expliquent ce phénomène. Donc je vous invite à aller voir ça. J'invite notamment le journaliste du Monde, s'il me regarde, d'aller voir ça. Il pourra peut-être apprendre des trucs. Passons à la suite. Donc oui, du coup, lui, il passe à la suite sans rester plus longtemps sur cette partie-là, sur la création monétaire. Donc du coup, il dit « Par ailleurs, les institutions européennes jouent un rôle protecteur de l'épargne des contribuables puisqu'elles garantissent des dépôts bancaires des contribuables jusqu'à 100 000 euros en cas de crise financière. » Alors ça, je n'ai pas très bien compris à quoi il faisait référence. Donc si quelqu'un peut m'éclairer. Mais j'ai quand même une hypothèse. Donc c'est une hypothèse, attention. Ça, je ne veux pas être aussi assertif que pour les autres points. Mais est-ce que c'est le fait que... Est-ce que ça n'aurait pas un rapport avec le fait que les chypriotes se soient fait chipper leur pognon sur leur compte en banque en 2013 ? Non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas. Je me demande, ce n'est pas ça. Mais oui, donc effectivement, ils garantissent. En cas de crise financière, en gros, c'est-à-dire que l'Europe va se servir sur les comptes. Ce n'est pas du vol, ça ? Alors on va dire « Oui, bon, ok, c'est seulement les comptes supérés à 100 000 euros. » Il ne fait pas grand-monde qu'il y a 100 000 euros. Ce n'est pas grave. C'est une question de principe. Enfin, je veux dire, si c'est bien ça auquel cet article fait référence, non, c'est une question de principe. Voler, c'est mal. Peu importe qu'on vole un riche, un pauvre, il ne faut pas voler. Ce n'est pas bien. Normalement, on vous a expliqué ça au jardin d'enfants. Ne frappe pas tes petits camarades. Ne vole pas, c'est mal. Donc il faut faire la même chose. L'Europe, elle ne doit pas faire ça. L'État français, il ne devrait pas faire ça non plus. Voilà, donc je vais passer à la suite. Donc voilà pour cette partie sur la planche habillée. Comme d'habitude, c'est toujours la partie la plus intéressante et celle sur laquelle les journalistes disent le plus souvent n'importe quoi. Mais donc du coup, je vais passer à la suite. Ensuite, une intox sur l'héritage des enfants. Là, c'est un peu comme pour les médecins. Je suis obligé de confesser que ce n'était pas tout à fait exact. Donc là-dessus, j'en ai parlé également dans la vidéo de réponse à 20 minutes. C'est vrai. J'admets mon erreur. Je me suis trompé. C'est quand on lègue à ses enfants, on n'est pas taxé à 20%. On est taxé à moins que ça. Sur une somme de 300 000 balles en tout cas. On est taxé à... Je ne sais plus combien là. 10-15% un truc comme ça. Donc c'est moins. Ok, d'accord. Donc le Godemichet est moins gros, moins long. Il y a moins de gravier. Mais en définitive, c'est quand même un impôt sur les morts. Et je l'ai dit dans l'autre vidéo, je le redis. C'est super classe un truc comme ça. Je ne sais pas. Taxer les morts. Génial. Je ne sais pas si j'ai besoin de développer plus que ça. Je vais... Est-ce que je vais le faire ? Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Tout a déjà été dit. C'est vrai. Je n'ai pas été exact là-dessus. Mais bon, les ordres de grandeur ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais bon, à la fin, on est quand même taxé sur les morts. Voilà. Ensuite. Où ils en étaient ? Oui, voilà. Une conclusion réductrice et idéologique. Et là, il parle du dernier diagramme. C'est-à-dire que là, effectivement, le journaliste de 20 minutes... La journaliste de 20 minutes, pardon. Vous n'avez pas parlé du dernier diagramme. Celui-ci, il est un peu baveux. Celui-ci, où je montre que les salariés sont taxés environ à 70%. Et donc, qu'est-ce qu'il nous explique ? Il dit que... Ouh là là, le calcul force le trait. En France, les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire l'ensemble des sommes perçues par les administrations publiques, étaient de 43% selon l'INSEE. Alors, on va faire le calcul. On va faire le calcul. Donc, on va partir de ce salaire que j'ai donné, de 2800 réels. Je veux dire, même si c'est un peu plus dans la réalité, on s'en fout, on va prendre ça. Donc, voilà le calcul que j'ai fait. Donc, 2600 réels. Il y a 1100 balles de taxes. Ça, on a vu, le monde était d'accord avec moi. Là-dessus, il s'ajoute l'impôt sur le revenu, bien sûr. Ça, il faut le compter à un moment donné, celui-là. Donc, sur un salaire de ce prix-là, sur un 1700 net, ça doit faire du 220 par mois, je pense. Un truc comme ça. Oui, c'est ça, du 220 par mois. Si c'est faux, corrigez-moi. Je vous reçois le calcul. Mais bon, moi, je suis parti là-dessus. Je me suis dit, c'est à peu près ça. La tranche est 13% et hop. Ensuite, une fois qu'on a le net, moins les impôts, on achète des trucs. Donc, il y a la TVA. Donc, ça met 300 balles encore sur ce qui reste. Et une fois qu'on sait acheter tous ces trucs, si on veut les léguer, par exemple, une belle maison ou ce genre de choses, il y a l'impôt sur les successions. Donc, là-dessus, ça va faire encore 230 balles. On arrive à un super net de 950 balles. C'est-à-dire, c'est 2800 moins toutes ces taxes. On arrive à 950 et c'est 68% d'impôts. Allez, on dit à 70. Après, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais il y a des gens qui ne laissent pas d'héritage, tout ça. Bon, bah, sans héritage, ça fait 58% d'impôts, si on enlève tout ça. Vous vous rendez compte ? Je veux dire, on est loin des 45 de l'INSEE. Enfin, je veux dire, ils se foutent de nous, ces gens. Donc, c'est faux. Ensuite, ils se sont amusés à essayer de me présenter. Alors, ils ont été beaucoup moins honnêtes et beaucoup moins performants que la petite journaliste de 20 minutes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Déjà, ils ont fait une citation de moi qui est... Je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait exacte. C'est... Alors après, peut-être que c'est la journée... Peut-être que la journaliste de 20 minutes m'a enregistré et que c'est un verbatim. C'est possible. J'aurais voulu enregistrer cette conversation moi aussi, mais je ne sais pas le faire. Donc, et je n'ai pas eu le temps d'apprendre. Entre le moment, c'est tout allé très vite. Donc, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, c'est possible que ce soit un verbatim. Mais bon, après, dans les verbatims, effectivement, on va dire des... Enfin, des verbatims. Dans les enregistrements audios, quand on parle un peu à bâton d'en pu, on peut dire... Voilà, on va dire des trucs. Mais bon, c'est peut-être pas forcément ce que je... Voilà, ce qui est le sens de mon propos. Donc, je vais rétablir la vérité. La citation, j'essaie de mettre un peu d'ordre là-dedans. Parfois, il y a des propos un peu contradictoires. Par exemple, les gens disent qu'il faut baisser les taxes et qu'il faut plus d'hôpitaux. On ne peut pas avoir un État-providence et moins de taxes. Alors, c'est vrai. Mais ce que je dis, ce n'est pas il faut plus d'hôpitaux. C'est plus d'hôpitaux payés par l'État, bien sûr. C'est cette partie-là qui manque. Alors, peut-être que je ne l'ai pas dit à la journaliste de 20 minutes lorsqu'on a parlé au téléphone. C'est très possible. Mais bon, je l'ai dit à d'autres endroits. Ça, pendant les 20 minutes, c'est évident que cette partie-là a été abordée. Donc, voilà, je rétablis la vérité ici. Et c'est vrai, on ne peut pas avoir un État-providence avec des petites taxes. C'est impossible. Quand vous avez un gros État-providence, vous êtes obligé d'avoir des taxes massives pour que ça marche. Maintenant, comme je l'expliquais dans l'autre vidéo, même comme ça, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que si vous avez un gros État-providence et des grosses taxes, qu'est-ce qui va se passer ? Il faudra bien les financer, cet État-providence. Ces taxes-là, elles sont prises sur qui ? Sur les gens qui bossent ? Sur les riches. Les riches, s'ils ont du pognon, ils ont aussi les moyens de se barrer. Et donc, ils vont aller se barrer dans des endroits où on va moins les tabasser fiscalement. Ils vont partir, on ne sait rien, au Luxembourg, à Malte, que sais-je. Mais ils vont se barrer. À la fin, en France, on se retrouvera entre pauvres, entre chômeurs. Il n'y aura plus de quoi financer cet État-providence. Donc, on va remonter la dette. À un moment donné, il faudra bien payer tout ça. Et tout va s'écrouler. Et ces superbes services publics que le monde entier nous envient, sans pognon pour fonctionner, ils vont dire, ça va se péter la gueule. Ils vont cesser de fonctionner. Et comme on n'aura aucune alternative, ça sera le chaos. Ça sera l'anomie, littéralement. Je pense que, potentiellement, à un scénario comme ça, les gens, ils peuvent se taper dessus dans la rue. Ça peut être un départ de guerre civile. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas d'État-providence. Le moins possible. Donc, voilà. J'aurais dit ça. Ensuite, sur la partie de ma présentation, il précise son propos où il se met en scène, avec un arrière-plan, un drapeau français, du crotal de la liberté. C'est ce que j'avais dit dans l'autre vidéo. Alors, en vérité, ce crotal, il vient du gaz d'Enflag, qui est un drapeau qui était utilisé pendant la Révolution américaine. Et aujourd'hui, effectivement, c'est devenu un symbole libertarien. C'est un symbole de liberté. Et donc, ils tentent de définir ce qu'est le libertarianisme. Et là, ils se trompent. Donc, du coup, là, je prends encore une fois le décodex en flagrant délit de propagation de fake news. Vous vous rendez compte ? Non, mais franchement, il va falloir décoder encore une fois le décodex, donc je vais le faire. Donc, un symbole libertarien, je cite. Ce courant de pensée libérale radicale minoritaire en France prône la valeur absolue de la liberté et de la propriété. Ça, c'est vrai. Et la réduction de l'État à ses fonctions régaliennes, garant de la sécurité de la justice en lui ôtant tout autre rôle. Et ça, c'est faux. Le libertarianisme, c'est pas d'État du tout. Là, ce qu'ils illustrent, le rôle de l'État aux fonctions régaliennes, c'est le libéralisme classique. C'est, en gros, police, justice, armée. Et peut-être monnaie, éventuellement. Mais le libertarianisme, non, non, c'est juste principe de non-agression. L'État nous agresse en nous prenant des impôts, il nous vole. Donc, il est non-conforme au principe de non-agression. Donc, voilà, j'espère vous apprendre quelque chose des codex et que vous corrigerez aussi. Parce que vous voyez, regardez-moi, moi, je corrige quand je dis une connerie. Je dis, bon, ok, là-dessus, je me suis planté, donc j'explique. Donc, à vous, il faut faire pareil. Bon, donc, ensuite, le décodex me fait dire des trucs que je n'ai pas dit, comme le fait de dire que la sécurité sociale n'est rien de plus qu'une mafia puisqu'elle est obligatoire. Alors, moi, je n'ai jamais dit ça ni à 20 minutes ni à personne d'autre. Ce n'est pas la sécurité sociale qui est une mafia, c'est plutôt l'État puisqu'il se conduit exactement comme une mafia mais à une autre échelle, une échelle beaucoup plus importante. Voilà, moi, c'est ça que j'ai dit. Et donc, voilà, corrigez le monde, s'il vous plaît. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. Ce n'est pas très honnête. Bon, et donc, avec tout ça, on n'a pas encore parlé de l'argument central du monde qui est de dire que oui, bon, d'accord, certes, on est tabassé de taxes mais en échange, on a des super services publics comme les routes, les écoles, les hôpitaux et tout ça. Écoutez, je vais répondre uniquement avec l'argument que j'ai posé sur mon tract, là, au verso. C'est-à-dire que sur ce tract au verso, si l'équipe du monde avait fait l'effort d'aller le lire, elle aurait découvert un argument qui pourrait contrer celui qu'il donne en permanence. C'est-à-dire que l'État est incapable de dépenser l'argent correctement. Il est systématiquement en déficit et systématiquement, il dépense plus qu'il ne récupère par les impôts. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'exceptions dans l'histoire de France pour mettre en cause ce que je viens de dire. Je pense que les années où l'État dépense moins que ce qu'il ne récupère sont extrêmement rares. Si quelqu'un a des infos là-dessus, je suis évidemment preneur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour donner un peu plus de contexte à cette histoire, je vais parler des quatre façons de dépenser l'argent. Et c'est maintenant que je vais parler, pour donner un peu de profondeur à tout ça, des quatre façons de dépenser l'argent. Donc ça, c'est les quatre façons de dépenser l'argent. C'est quelque chose qui a été constaté et mis en valeur et en lumière et popularisé par Milton Friedman, je crois, dans les années 80, qui est prix Nobel d'économie. Donc qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il y avait quatre façons, plus ou moins efficaces, de dépenser l'argent. Donc je n'en donnais que deux. La plus efficace, c'est évidemment de dépenser notre argent à nous pour nous acheter des trucs dont on va profiter directement. Donc là, en général, on va faire très attention à la fois au prix et à la qualité. Donc il y a très peu de gaspillage dans ces conditions-là. Et de l'autre côté du spectre, la façon la moins efficace de dépenser l'argent, c'est qu'on dépense l'argent des autres pour les autres. Et effectivement, dans ces conditions-là, on n'est absolument pas impliqué dans le budget, dans le financement de ce truc-là. Ce n'est pas notre argent, donc on s'en fout, on peut bien dépenser, on peut ne pas faire tellement attention au prix, ce n'est pas très grave puisqu'on n'aura aucun impact sur notre vie. Et de la même façon, le service rendu, il n'est pas pour nous, il est pour les autres. Donc pareil, on n'en profitera pas. Donc finalement, on est naturellement incité à prendre un service de merde, mais on fera en tout cas beaucoup moins d'attention que si on prenait un service pour nous. Vous voyez ? Et cette dernière catégorie-là, où on dépense l'argent des autres pour les autres, c'est exactement la situation dans laquelle l'État se trouve. Il dépense l'argent des impôts, donc ce n'est pas son argent, et il le dépense pour fabriquer des services dont il ne veut pas directement profiter, ou alors avec peut-être des traitements de faveur, comme les hôpitaux militaires, ce genre de choses, j'allais dire, les hôpitaux, les écoles, ce genre de choses. Et vous voyez bien le résultat d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas un service du gouvernement, il n'y a pas un programme du gouvernement qui marche de mieux en mieux. Ils marchent tous de pire en pire, ils sont tous cataclysmiquement nuls, ils coûtent tous une blinde et ils fournissent tous un service de merde. Et le niveau de la qualité de service baisse d'année en année, en permanence. Je fais appel aux auditeurs, c'est si vous avez un contre-exemple, c'est-à-dire un service de l'État qui marche de mieux en mieux, je veux bien le connaître, mais moi, je n'en vois pas. Et je donne du coup quelques exemples dans ce tract. Il y a la sécurité sociale qui rembourse de moins en moins bien. les retraites par répartition, tout le monde sait que c'est un système de ponzi, c'est-à-dire que ça requiert une croissance exponentielle des cotisants et ça se casse la gueule quand il n'y a plus assez d'humains disponibles pour entrer dans ce système. Et ces cotisants, ils doivent donner du pognon, je veux dire, le pognon, il ne tombe pas du ciel, ils devront travailler et changer ce genre de choses. Donc non, ce truc-là, ça va se péter la gueule à plus ou moins brève échéance, on ne sait pas exactement quand, mais ça finira bien par arriver. En tout cas, aujourd'hui, là on voit les petits vieux qui sont baissés leur retraite et qui râlent, ça c'est peut-être le début déjà, c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est en train de se péter la gueule. Et là, nous-mêmes, les jeunes qui travaillons, les gens un peu plus jeunes que moi, même moi d'ailleurs, je pense qu'on sait tous qu'on n'aura pas de retraite à l'issue de notre carrière et que donc, si on ne veut pas vous mérir clodo, il faut mettre des sous à gauche. Voilà. Donc voilà pour la retraite, j'avais donné l'exemple de la justice qui est abominablement lourde, lente, pas efficace, je veux dire, en plus c'est le moyen de tout perdre potentiellement cette justice-là, je veux dire, c'est tellement cher, tellement contraignant, tellement peu fiable qu'il ne vaut mieux pas aller en justice aujourd'hui. En plus de ça, je veux dire, ça coûte tellement cher que les pauvres en sont exclus. Donc ça ne peut pas marcher un truc comme ça. On voit bien que ça non plus, ça ne marche pas. La police et l'armée, pareil, j'en parle dans le tract, je dis, ils sont incapables de mater les bandes de voyous dans les banlieues, mais par contre, on voit bien que quand il faut nous imposer des 80 km à l'heure, ils le font. Pour nous verbaliser, ils le font, il n'y a pas de problème, ils sont implacables avec le citoyen au moyen qui est lui solvable. Par contre, les droits communs qui sèment le désordre de la barbarie un peu partout dans le pays, ça, on dirait qu'ils n'ont absolument pas de problème avec ça, puisqu'ils le tolèrent. Voilà, et donc il y a une raison à tout ça. La raison, c'est que ces tâches, sécurité sociale, retraite, médecine, les hôpitaux, les écoles, enfin tous les services publics que le monde, le journal nous envie, ce sont des tâches qui sont très complexes. C'est incroyablement difficile, je pense, d'organiser un truc pareil, de dire, bon ben voilà, on a 60 millions de personnes, comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'ils aient tous une retraite, comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'ils soient tous remboursés de leurs soins, etc. C'est, je pense, difficile de faire un truc comme ça. Or, l'État, il n'est pas foutu de faire la tâche la plus simple du monde qui est d'équilibrer un budget. Comment est-ce que, c'est évidemment l'argument du qui ne peut pas le moins est incapable du plus, mais je pense que je pense que c'est vrai cet argument-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment est-ce qu'il pourrait réaliser quelque chose d'aussi complexe alors qu'il n'est pas capable de réaliser quelque chose d'aussi simple que ça ? Quelque chose que le moindre français moyen parvient à réaliser chaque mois ? Ben, il ne le peut pas et on a ce constat-là. Et ben voilà, on a fait le tour. Alors, je vais quand même donner une conclusion aussi parce qu'il n'y a pas de raison que de commenter uniquement les bêtises du monde et de ne pas donner un peu de perspective avec ça. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé quand même... Alors bon, déjà, merci le monde. Merci le monde de m'avoir fait la publicité. Il n'y a pas de mauvaise publicité, vous savez. Moi, je n'en ai un peu rien à foutre que vous mettiez imprécis en jaune sur mon petit bout de papier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous diffusiez le tract. Vous voyez, c'est même si derrière, je me fais incendie dans les commentaires. D'ailleurs, je me suis bien amusé en les lisant hier soir. Vraiment, vraiment, j'ai ri aux éclats. Et c'est... Mais bon, du coup, je vais commenter un peu tout ça. Donc déjà, c'est sur l'honnêteté et la diligence du monde à reprendre mon petit bout de papier, à le commenter et en faire, avec autant de réactivité, un article pour... dans sa rubrique Désintox, ou je ne sais pas comment il l'appelle ici. C'est... Moi, j'admire le procédé. Vraiment, c'est... Je trouve ça... Je trouve que c'est bien. Je veux dire, c'est vraiment le travail des journalistes, effectivement, que de vérifier les informations. Donc ça, c'est très bien. Alors, première chose, c'est juste dommage que vous ne soyez pas allé vérifier le contenu du tract vous-même. Vous n'avez manifestement pas lu le verso, déjà. Vous n'avez pas tenté de me joindre, ce que la petite journaliste de 20 minutes avait faite. Et... Et surtout, c'est... Est-ce qu'il n'y aurait pas de poids de mesure là-dedans ? C'est-à-dire que l'empressement que vous avez mis à... Que vous avez mis à... A démonter mon petit... Enfin, à tenter de démonter mon petit bout de papier qui est distribué, vous ne le mettez pas vraiment quand un journal comme l'Humanité balance connerie sur connerie jour après jour. Vous ne le mettez pas non plus quand votre propre journal diffuse des fausses informations jour après jour. Et... Ni... Et même... Pareillement, c'est un... C'est un tract. C'est-à-dire que c'est forcément un... C'est forcément une information qui est synthétique qui doit aller à l'essentiel et qui ne prend pas en compte tous les régimes d'exception comme, je ne sais pas, le SMIC ou je ne sais pas quoi. C'est... C'est le principe d'un tract. Un tract, c'est forcément une synthèse. Après, ça peut être une synthèse honnête comme j'essaie de le faire ou ça peut être quelque chose de parfaitement malhonnête avec des fausses informations dans tous les sens. Oula, c'est pas... C'est pas genre un taux où on se dit Ah non, en fait, c'est 45 et pas 55 ou l'inverse ou carrément, le tract va dire... va publier une information qui est juste fausse, qui ne correspond pas à la réalité. Ce qui n'est pas le cas du mien. Donc, ça, je remarque que vous ne le faites pas pour les tracts des organisations communistes. Pourtant, Dieu sait qu'il y en a. Dieu sait que j'en croise tous les jours des grosses bêtises sur l'économie, sur l'écologie, sur l'exercice du pouvoir, sur toutes ces choses. Sur l'ultralibéralisme supposé de Macron, par exemple. Ça, par exemple, ça pourrait faire l'objet d'un déconnexe. Vous voyez, puisque l'ultralibéralisme, personne ne s'en réclame. C'est un terme qui n'existe pas et malgré tout, des tracts qui prétendent que Macron est ultralibéral, il y en a plein. Maintenant, je vais vous apprendre un truc. Pourquoi ne les reprenez-vous pas, ces tracts-là ? Pourtant, ils sont diffusés, peut-être pas moins que le mien. Vous avez quelque chose à faire là-dessus. Donc, je vous encourage à un peu plus de cohérence. Bon, ben voilà, je pense qu'on est allé à peu près au goût du décodex du monde. Donc, j'espère qu'on y voit un petit peu plus clair. J'espère aussi que ce tract continuera de tourner. Je fais en sorte de le corriger au fur et à mesure. Évidemment, pour les versions ultérieures. Vous avez la version à jour qui circule sur Facebook. Vous allez voir si mon profil est disponible. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Bon, ben évidemment, je ne suis pas magicien. Je ne pourrais pas corriger les versions qui sont déjà distribuées. mais bon, d'un autre côté, ce n'est pas très grave puisqu'on a vu à chaque fois que les informations sont fausses à la marge. C'est-à-dire que, voilà, je me gour d'un petit pourcentage ou de quelque chose comme ça. Mais à la fin, le principe reste le même. On voit bien que, enfin, le principe reste vrai et c'est tout à fait... Et ce que dit le tract est quand même conforme à la réalité. Je veux dire, on est écrasé d'impôts en France. Ça doit cesser. Et on doit absolument s'orienter vers des solutions qui sortent du tout-État, qui sortent de l'État-providence mais surtout avant toute chose qui rendent la liberté aux Français. Il faut baisser les taxes, il faut moins d'impôts, plus de liberté. Une fois qu'on aura ça, l'économie repartira d'elle-même et on pourra envisager de, justement, de réduire un peu l'État-providence pour faire émerger des solutions libres qui seront nécessairement plus efficaces, plus disponibles, moins chères. Bref, ça ne peut être que mieux. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout et à bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada